– Bonjour Jean-Christophe Lagarde, vous êtes président de l'UDI, l'UDI qui a réalisé de bons scores aux législatives en juin dernier et aux sénatoriales en septembre. On a l'impression désormais que votre mot d'ordre, celui de votre parti, c'est « besoin de personne », c'est ça ? – C'est en tout cas une volonté claire d'indépendance, totale et absolue, à la fois sur ce que nous avons à dire comme commentaire et sur les alliances que nous conclurons. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que pendant des années, la droite et le centre ont été traditionnellement alliés. Mais la droite est en train de tellement dériver qu'elle se rend incompatible avec nous. Et il y a en France un centre et une droite progressiste que nous souhaitons incarner, rassembler, face aujourd'hui à Emmanuel Macron qui fait des avancées, permet à la France de progresser, mais qui commet aussi des erreurs, et face à une opposition qui ne peut pas se résumer à d'un côté Mélenchon et à l'autre Le Pen. – Donc, indépendance et alliance, mais pas d'alliance à gauche, si j'ai bien compris. – Écoutez, qu'est-ce qui reste à gauche aujourd'hui ? – Je ne sais pas, vous pourriez, même au cas par cas, avoir des alliances en marche. – Mais je n'ai pas dit que ça n'était pas possible, je dis simplement… – Vous avez cité des alliances avec la décomposition de la droite, pas à gauche. – Je ne placerai pas en marche à gauche, pour l'instant, la politique qui est conduite est une politique plutôt libérale, plutôt de droite. – Mais ils sont plutôt à gauche de votre formation politique, n'est-ce pas ? – Oui, si vous voulez, dans ces cas-là, mais quand on dit traditionnellement à gauche, il nous reste presque les décomptes du Parti Socialiste, et M. Mélenchon, vous imaginez que ça n'est pas compatible. Mais disons les choses très clairement, nous, nous sommes depuis toujours pour la construction d'une majorité d'idées. De majorité d'idées. Parfois au cas par cas, on peut avoir des désaccords sur des sujets, mais quand on est d'accord sur quelque chose, il ne faut pas le cacher, il faut faire avancer le pays. Et c'est ça, en réalité, la démarche qui est celle de l'UDI, qui est celle aussi d'un certain nombre de Républicains qui ont quitté le parti qui était leur, ou qui sont en train de le faire, justement parce que s'opposer pour s'opposer, ne pas être d'accord pour faire avancer le pays, quand en réalité on partage les mêmes idées… – Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas pour les Républicains ? Je veux dire, ils vont voter, ils ont voté les lois sur les ordonnances, ils vont probablement voter leur ratification dans quelques semaines. Est-ce que tout ça, ça ne vous met pas au fond sur le même espace politique ? – Vous avez raison de le souligner, d'ailleurs il y a un décalage extraordinaire entre le discours qui est en train de dire que le pouvoir actuel est nul et les votes qui finissent par soutenir les textes proposés par le pouvoir. – Sur le budget par exemple, vous avez une position très différente des Républicains ? – Sur le budget, vous savez, on rentre à peine dans la discussion budgétaire. – Elle commence aujourd'hui. – Et je souhaite simplement attendre la fin de la discussion. – Avant de vous prononcer, mais vous avez déjà une idée sur le projet lui-même, peut-être qu'il va être présenté. – J'ai une idée sur le projet, mais vous me demandez mon idée sur la fin. La fin, elle est dans deux mois. – Alors sur le projet aujourd'hui ? – C'est-à-dire, après deux mois de débat, est-ce que le budget sera acceptable ou pas ? Je veux le regarder attentivement. – Aujourd'hui, tel qu'il est présenté, est-ce qu'il l'est ? – Deux choses. Première chose, c'est sans doute le budget le plus sérieux que j'ai vu depuis 15 ans, au sens où il est honnête dans les prévisions de croissance et il ne délire pas, entre guillemets, dans la dépense publique. Il a une stratégie que je partage, c'est mettre le paquet sur ce qui peut permettre l'investissement productif, la création de richesses par les entreprises et donc la création d'emplois. Et il a aussi un volume d'équité sociale quand, par exemple, on augmente 200 euros par mois la hache ou les petites retraites. Après, il y a des erreurs. La CSG, à laquelle je m'oppose, l'augmentation de la CSG va créer une usine à gaz pour essayer de compenser une erreur. – Vous auriez préféré la TVA ? – Moi, je dis clairement que la TVA compétitivité, elle a un avantage. C'est qu'au lieu que, comme la CSG, on paye la protection sociale uniquement sur le travail des Français, la TVA compétitivité, elle fait payer notre protection sociale à ce qui est produit à l'étranger. – Et tout le monde la paye, en France en tout cas. Donc, sur le budget des réserves, sur l'ISF ? – Sur l'ISF, je pense qu'il faudrait le supprimer complètement parce que là encore, on arrive à un truc brinque-ballant. – Donc, supprimer aussi la taxe sur l'immobilier. – D'abord, parce que l'IFI est un danger pour le marché de l'immobilier et donc pour la construction et donc pour l'emploi et la croissance. Et deuxièmement, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas simplement taxer l'immobilier et oublier les lingots d'or. Excusez-moi. – Vous êtes si attaché que ça au symbole ? – Non, ce n'est pas un symbole. Je pense que vous ne pouvez pas faire comprendre aux Français que lorsque vous êtes dans les professions libérales, il vaut mieux avoir des lingots d'or dans une banque plutôt que d'avoir acheté un appartement qui a été construit par des gens qui ont travaillé, qui ont créé de la richesse. – Vous mettez aussi les yachts, les jets et tout ça dans le campagné. – Pour dire la vérité, les yachts, c'est marginal. Pratiquement personne ne se met en France. Je pense que c'est juste idiot. Je vais vous dire, l'ISF est un impôt idiot pour une raison simple. Les gens très riches, Mme Bettencourt par exemple, ne le payent pas. – Faut Mme Bettencourt. – Juste entre, sa fille au demain. Et les gens qui sont juste un peu plus riches que les autres, ceux-là, ils payent. Est-ce que c'est juste ça ? Et l'ISF, si ça aboutit à ce que Florent Pagny quitte la France, je me fiche de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Ce que je sais, c'est que quand il quitte la France, c'est moi qui paye des impôts à sa place et vous aussi. Eh bien, je préfère qu'il reste en France. – On revient sur la politique. Le Modem, il existe à vos yeux dans votre paysage. C'est un parti avec lequel vous avez envie de composer ? – Le Modem, c'est aujourd'hui un parti politique qui est allié avec En Marche, qui est dépendant d'En Marche, qui est solidaire d'En Marche, qui est présent au gouvernement et c'est bien respectable. Ils se sont présentés ensemble aux élections présidentielles et aux élections législatives. C'est aussi une famille politique avec laquelle nous avons un passé. Ce passé, c'est les valeurs communes et ça, ça peut faire un avenir. C'est aussi des différents politiques et ça, ce n'est pas facile à surmonter. – Alors, les constructifs dans votre paysage, qu'est-ce qu'ils deviennent ? On a l'impression que ça ne se passe pas très bien. La tentative de constitution d'un pôle, peut-être même d'un parti politique, avec ceux qui quittent les Républicains ou en tout cas qui sont en marge et qui soutiennent objectivement le président Macron, ces tentatives patines. Est-ce que vous dites aujourd'hui, les constructifs n'existeront jamais ? – Non, je ne dis pas ça. Vous savez, c'est un peu compliqué quand, dans leur situation, ils quittent leur parti politique, d'en reformer un autre, etc., d'y travailler. Ils sont en train d'en discuter. Et puis surtout, peut-être que les partis politiques, demain, ne doivent pas avoir la même forme qu'aujourd'hui. Ceux qui ont été balayés par l'élection présidentielle ne sont sans doute pas des exemples à reproduire. Donc, on est dans cette période… – Mais il existe tout de même. – Les Républicains restent assez puissants comme parti politique. – Oui, il faut laisser un peu de temps, c'est-à-dire d'imaginer un rassemblement politique nouveau. C'est ce dont ils sont en train de discuter. – Et vous les appuyez ? – Et je les appuie. Si aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a un groupe constructif, c'est grâce à nous. Vous savez, il y a les deux tiers des députés qui sont des députés UDI, un tiers qui ont quitté les Républicains. Mais moi, je veux que nous partitions… – Et vous avez l'impression, pardon Jean-Christophe Lagarde, vous avez l'impression que ça sert à quelque chose. Par exemple, dans les discussions à l'Assemblée, les discussions en commission, est-ce que vous êtes écoutés, par exemple, est-ce que le fait d'être ensemble, UDI plus un certain nombre d'ex-députés ou députés, qui sont en train de quitter les Républicains, ils ne sont pas prises en compte. – Alors, à quoi servez-vous ? – Ah bon, à quoi sert M. Mélenchon ? À quoi sert M. Jacob ? Puisque de toute façon, ces propositions ne sont pas écoutées non plus. – C'est la question, pardon de vous le dire, la question n'a aucun sens. Et il n'y a qu'à nous qu'on la pose. – Pardon, la question n'a un sens, parce que j'ai vu, par exemple, dans la discussion sur la loi sur le terrorisme, des amendements d'Éric Ciotti, par exemple, les Républicains. – C'est exactement le même que le mien. – Mais oui, mais ils ont décidé là. – Ce que vous voulez souligner, ce que vous voulez souligner, en clair, c'est simplement de dire que le gouvernement a choisi de valoriser Éric Ciotti plutôt que les constructifs. Mais ce n'est pas que nous ne servons à rien, puisque l'amendement était exactement le même. Deuxième chose, je veux simplement vous dire, il y a en réalité des gens qui, aujourd'hui, ne veulent pas l'échec de la France ou l'échec de M. Macron. Nous en sommes. Il y a des gens qui, au deuxième tour, ont voté pour lui alors qu'il ne l'avait pas fait au premier. Nous en sommes. Mais il y a des gens qui ne considèrent pas que, comme M. Ciotti ou M. Wauquiez, dire du mal matin, midi et soir de tout ce que fait le président de la République, y compris de ce qu'il proposait hier, est une attitude responsable. Et cette France-là, 42% de gens qui ont voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron, mais qui ne partagent pas tout ce qu'il fait, même s'ils ne veulent pas s'opposer à tout, c'est celle-là que nous représentons. Voilà à quoi ça sert. C'est qu'on ne peut pas laisser M. Macron seul contre Le Pen d'un côté et Mélenchon de l'autre ou les excès de M. Wauquiez. Certains dans votre groupe ont voté la confiance en juillet dernier. Oui, je crois qu'ils sont 10. 10 sur 35. Est-ce qu'ils ont eu tort ? Non, on avait un débat qui était assez simple. Ils faisaient confiance a priori quitte à la retirer. Nous, on a dit de la confiance, ça se construit, ça se discute. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Vous voteriez ? Non. C'est pour ça que j'attends la discussion budgétaire. Vous savez, Emmanuel Macron, il est devant un choix finalement. C'est assez simple. Est-ce qu'il considère qu'il gouverne avec 400 députés sur 577, avec 25% des Français qui ont voté pour lui au premier tour ou est-ce qu'il construit les majorités d'idées comme il le disait avant les élections ? S'il choisit de ne gouverner qu'avec ses 400 députés, ça veut dire en réalité qu'il choisit de gouverner seul. Et quand on gouverne seul, on gouverne contre. Moi, je pense qu'il faut gouverner pour et pour ça, il faut ouvrir des débats et rassembler des majorités d'idées, pas seulement avant les élections, savoir le faire après. Pendant les sessions parlementaires, on verra ça. Merci. Jean-Claude Lagarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada